Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous, on est mardi, il est 18h, bienvenue dans votre moment geek hebdomadaire. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Nicolas Descotter pour nous présenter son logiciel Adacraft. Nicolas, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Oui, donc voilà, moi je suis développeur à l'origine, je suis informaticien, j'ai toujours adoré ça, j'adore créer des choses avec l'informatique. J'ai fait un long passage dans des sociétés, dans le domaine spatial et toujours avec un côté scientifique, mais mon cœur de métier, ça reste quand même le développement. Et voilà, et en parallèle de ça, j'ai aussi monté avec d'autres personnes sur Toulouse une structure qui s'appelle la Compagnie du Code, qui anime des ateliers pour les enfants avec en partie un logiciel qui s'appelle Scratch, mais aussi l'Arduino et d'autres trucs comme ça, fâche multicasquette quoi, enfin développeur un peu scientifique et aussi un peu dans la vulgarisation, dans l'animation d'ateliers avec les enfants. Voilà. Ok, super. Et de quoi es-tu venu nous parler ce soir ? Alors, je vais vous parler d'Adacraft, donc c'est un logiciel qui est en fait un fork de Scratch, donc Scratch qui est l'outil de programmation par bloc qui a été conçu à destination des enfants pour, ben voilà, qui créent des choses avec la programmation. T'as parlé de fork, de Scratch ? Ouais. Ça signifie quoi ? En fait, Scratch, c'est développé par le MIT aux Etats-Unis, et les codes sources sont disponibles. Il y a plein de gens qui récupèrent les codes sources de Scratch et qui le modifient un peu, qui rajoutent des choses, et donc moi je fais partie de ces gens-là. Et donc voilà, c'est vraiment l'esprit open source, donc les sources ouvertes, donc accessibles à tout le monde, et avec une optique de pouvoir comprendre comment ça marche d'une part, et éventuellement de réutiliser pour aller plus loin, pour faire d'autres choses, etc. Et donc c'est ça qui donne Adacraft. Donc voilà. Et alors ? Pour vous montrer comment ça marche, enfin je vais commencer par faire un petit rappel de ce que c'est la programmation par bloc. Donc sur Adacraft, ça se présente de cette manière-là. Donc à droite, vous voyez, il y a une étoile, elle est dans la scène, ce qu'on appelle la scène, et puis là, sur la partie de gauche, il y a un canevas vide, et c'est là où on va créer le programme. Et pour créer le programme, on va prendre des blocs qui sont rangés par catégorie, et puis on va faire du drag and drop pour les mettre ici, et puis on va créer notre petit programme. Et donc là, j'ai juste rajouté une petite boucle pour que mon personnage bouge en répétant indéfiniment le avancé de 10 pas, en fait, il se met à se déplacer. Donc assez vite, on a un effet. Alors je vais juste rajouter ce bloc-là ici pour qu'il reste dans la scène, donc il rebondit dès qu'il touche le bord. Et là, je vais faire en sorte qu'il dessine en même temps quand il se déplace. On va le faire aller un peu partout sur l'écran. Donc là, j'ai juste cliqué sur un bloc pour l'exécuter, et ça l'a fait tourner. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va, par exemple, changer la couleur du stylo au fur et à mesure, donc ça fait une sorte de petite arc-en-ciel. Puis, en fait, l'intérêt de ce genre de choses, c'est éventuellement de mettre un peu d'interactivité. Et donc, il y a des blocs qui permettent de réagir, par exemple, au clavier. Donc avec, quand la touche espace est pressé, on peut faire quelque chose. Et ce que je vais faire là, moi, c'est juste augmenter un petit peu la taille du stylo. Et donc, voilà. Donc voilà, c'est un peu psyché, mais voilà. En tout cas, ça montre que, voilà, assez vite, on a un résultat. Ça montre quelque chose, il se passe des choses. Et le code, il est assez expressif. Quand on regarde les blocs, on comprend ce qui se passe. D'ailleurs, histoire d'évoquer le sujet tout de suite, tu as dit que c'était du code. Pourquoi on parle de no code, du coup, dans ce... Alors justement, oui, c'est un gros, gros sujet. Et la limite entre no code et code, elle n'est pas toujours très claire. Pour noter no code, quand on parle de ce genre d'outils, pour eux, c'est clairement du no code. Mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière, ce qu'on manipule, c'est quand même quelque chose qui est très, très proche des langages de programmation traditionnels. Pour moi, c'est vraiment équivalent. La programmation par bloc ou la programmation traditionnelle, c'est la même chose. La différence, c'est qu'avec la programmation traditionnelle, on tape des caractères et on peut faire des erreurs de syntaxe. Là, il n'y en a pas. On n'a pas à écrire de ligne de code soi-même. En fait, on en manipule, mais on ne les tape pas soi-même. Voilà, c'est ça. Et moi, parmi les choses que j'ai voulu explorer assez vite avec Adacraft, c'est faire des choses visuelles, faire de l'art génératif. Donc, je vais repartir d'un projet vide. Donc là, je vais enlever ce sprite, ce personnage, et je vais en faire un nouveau que je vais dessiner moi-même. Moi, ce que je vais faire, c'est juste un cercle d'une couleur. Je vais ici dans l'outil. Donc, c'est un outil assez classique de dessin, mais avec des fonctionnalités peut-être un peu plus limitées, mais il y a quand même l'essentiel. En fait, on peut faire... Il y a une notion de clone dans Scratch Adacraft. Donc là, quand je clique sur ce bloc-là, je crée des clones. Donc là, vous voyez, j'ai créé un autre clone. Parce que ce que je vais faire, c'est que quand je crée un nouveau clone, je vais lui demander d'aller n'importe où sur l'écran. Ok, donc quand je clique là, ça fait ça. Donc, je peux faire un petit programme là maintenant qui va faire ça tout seul. Donc, je ne sais pas, par exemple, je vais faire un certain nombre de clones et qui vont aller un peu n'importe où. Donc, je vais commencer avec Crante. Donc là, je commence à faire de l'art génératif où je vais générer un truc avec plein de points. Et du coup, là, pour mettre un peu de variabilité, ce que je peux faire, c'est à chaque fois qu'il y aura un nouveau clone, je vais lui demander de changer la couleur. Et je peux mettre un nombre aléatoire. Donc ça, c'est un truc qui revient souvent dans l'art génératif, c'est qu'on met de l'aléatoire dans ce qu'on fait. Donc là, je change un petit peu la couleur. Alors, ce n'est pas beaucoup. Peut-être que je peux être un peu plus violent. Alors, je trouve que c'est peut-être un peu trop. Je vais mettre moins 40 et plus 40. Alors ça, vous voyez là, je suis en train de faire. Je code, je vois juste le résultat, j'ajuste. Ça, c'est typique dans l'art génératif. On se dit, tiens, j'ai une petite idée, je pars et puis je règle mes petits paramètres au fur et à mesure. Voilà, je me dis que ce qui pourrait être pas mal aussi, c'est de changer la taille. Et donc, je vais lui dire d'aller entre 50 et 100 % de la taille de départ. Ok, et là, ça commence à être pas mal. Et puis, je vais rajouter un dernier petit effet. Je vais mettre un effet fantôme pour que les cercles soient un peu transparents et qu'on les voit se superposer comme ça. Je vais en mettre plus peut-être. Bon, voilà. Donc là, j'ai fait mon petit code d'art génératif assez vite, juste en jouant avec les clones d'Adacraft. Et je vais vous montrer quelques exemples d'autres projets. Donc là, c'est un projet qui va faire une marche aléatoire et qui va faire un dessin tout simplement avec un petit... De la même manière que tout à l'heure, il y avait l'étoile qui dessinait. Là, c'est le même principe, mais ça va être dessiné en plus petit. Et ça va faire ce genre de motif. Et voilà, je change juste la taille du stylo, je mets la couleur noire, je mets de la transparence et après, je fais une boucle où le sprite se déplace en changeant de direction de manière aléatoire et puis il avance d'un pas. Donc voilà, c'est juste sur la même idée de marche aléatoire. J'ai repris ça et en fait, sur ce projet-là, je crois que j'ai dû faire une dizaine de clones qui vont faire 10 trajets aléatoirement. et j'ai fait un effet miroir en plus. Donc voilà. Un rappel des choses comme ça. Est-ce que tu peux expliquer comment l'aléatoire est introduit justement ? Je reviens au premier projet que j'ai montré sur les marches aléatoires. En fait, là-dedans, mon code, ça démarre là et ça finit là. Et encore, la fin, c'est juste pour effacer. Donc ça tient vraiment sur une page et encore au début, c'est de la configuration. Donc l'aggot lui-même, il est juste là. Et là-dedans, il n'y a que du déterminisme. Je vais à l'endroit, sauf cette partie-là, s'orienter à. Et là, je mets un nombre aléatoire, je prends une direction aléatoire. Donc c'est un algo aléatoire. Si je comprends bien, c'est sûr. Tu considères qu'on a la possibilité de choisir une direction à 360 degrés et tu dis que ça prend une direction parmi toutes les directions possibles. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, petit truc marrant. Et ça aussi, dans l'arge génératif, ça arrive souvent. Il y a des fois des effets un peu surprenants. Et en fait, pour ça, je vais modifier un peu ce code. Je vais rajouter ça. Je vais relancer l'algo. Et voilà ce que ça fait. Donc là, si je laisse tourner comme ça, voilà ce que ça fait. Donc à force, ça va remplir l'espace de manière complètement aléatoire, normalement. Sauf que la première fois que j'avais codé ça, je n'avais pas mis moins 179, j'avais mis moins 180. Parce que bon, on va de moins 180 à plus 180. Et en faisant ça, j'avais lancé mon algo. Et je ne sais pas si ça va le faire là, mais en tout cas, je l'ai laissé tourner très 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 longtemps et je voyais que tout restait en bas. En bas, là, on commence à bien le voir. Il ne va pas souvent en haut. Eh bien, en fait, c'est juste que moins 180 et 180, c'est la même valeur en fait, suivant les angles. D'accord ? Donc, moins 180 et 180, c'est en bas. Et il y a deux fois plus de chances d'aller en bas que d'importe quelle autre direction. Et rien que ça, c'est un effet de ce genre-là. Il y a un terme pour parler de ça, des choses qui sont imprévues, qui arrivent. Et on se dit, ah, c'est cool, je veux le garder. C'est la sérendipité. C'est un truc qui est, voilà. C'est juste le terme pour parler de ça. Et en art génératif, ça arrive tout le temps, quoi. Là, j'ai juste une page que moi, je trouve assez sympa sur l'art génératif. C'est Génératif Design. C'est un bouquin à l'origine. Et il y a plein d'exemples de choses qu'on peut faire. Et bien sûr, là, il y a la marche aléatoire. Et là, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est ce qu'on appelle des outils aléatoires différents qui permettent de faire des choses un peu plus organiques, un peu plus réalistes, quoi. Et en particulier, un truc qui s'appelle le bruit de perlin qu'on voit ici. Il y a certaines propriétés qui sont intéressantes et qui permettent en particulier de faire des choses comme on voit ici, là. Ce truc au milieu, là, le carré avec des sortes de cheveux, etc. Et donc, je vais vous montrer dans Adacraft. J'ai refait ce genre de choses avec du bruit de perlin. C'est un outil que moi, j'ai rajouté dans Adacraft. Donc, on retrouve ce truc-là. C'est juste une autre manière de tirer un nombre aléatoire, en fait. Donc là, si je lance le projet, voilà ce que ça fait. Toujours avec le même principe qu'on a le sprite qui va dessiner. Mais il va dessiner suivant des règles qui sont guidées par le bruit de perlin. Pour essayer de vous expliquer, vous faire sentir un petit peu ce qui se passe avec ce bruit de perlin, je vais juste enlever ce bloc. Et là, je reviens ici. Donc là, je vais effacer, je crois que c'est avec la touche espace, et je vais créer un clone. Alors, je pense que vous ne voyez pas très bien, là. Est-ce que vous voyez les traits qui apparaissent ? Comment ça les voit ? Donc, en fait, chaque fois que je clique, il y a un trait qui apparaît. Et le principe de ce petit algorithme, c'est que je tire au hasard une position sur l'écran. Et là, mon petit traceur, il va démarrer à cet endroit-là. Mais la direction qui va suivre, elle est donnée par le bruit de perlin. D'accord ? Donc, chaque fois qu'il tombera ici, il prendra toujours la même direction. Et après, du coup, il va toujours suivre le même chemin s'il retombe sur ce point-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet effet d'accumulation, où là, j'en rajoute plein. Et il y a plein de traceurs. Et ils arrivent n'importe où, mais à un moment donné, ils vont rejoindre une sorte de fleuve, si on peut dire. Effectivement, moi, je vois tout de suite une application de cet outil à générer des cartes et générer des choses. Alors, bien sûr, il n'y a pas que des rivières à générer sur une carte, mais ça peut être utilisé pour ce genre de choses, j'imagine. Justement, c'est beaucoup utilisé dans les jeux vidéo. Deux autres exemples. Là, c'est la même chose, mais en même temps, on utilise un changement de couleur suivant l'endroit où on démarre. Et un dernier, toujours avec le bruit de Perlin, mais pour rajouter un côté dynamique et un côté un peu physique. Ça fait ce genre de choses. Et donc, voilà. Donc là, on voit que ça bouge en même temps. Parce que j'ai rajouté une dimension au bruit de Perlin. C'est pas seulement dans l'espace, mais il y a aussi dans le temps. Et donc, ça permet de faire des choses comme ça qui sont très organiques. Et donc là, l'algo, je ne sais plus comment il est, mais il n'est pas beaucoup plus compliqué. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, mais le s'orienter, au lieu de prendre que les coordonnées, il prend aussi le chronomètre comme paramètre. C'est la seule différence. Donc voilà, assez vite, on a quelque chose d'assez sympa. Je vais vous montrer. Là, je vais faire un projet à partir de zéro pour vous montrer comment on peut faire un peu de vulgarisation scientifique avec ce genre d'outil. Alors, donc là, l'idée, c'est qu'on va faire un petit projet où on va créer des cellules et qui vont se séparer en deux. Donc, première étape, il faut se faire une cellule. Donc là, je vais juste vous montrer le dessin pour vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. Donc, je le mets comme ça. Pour le fond, je vais mettre un rectangle bleu pour qu'on voit les petites tâches jaunes dessus. Voilà, on va faire ça. OK. Ce qu'on va faire pour faire le côté animation, on va créer plusieurs dessins de la cellule au fur et à mesure de son évolution. Elle va s'étendre et puis se diviser. Ici, je vais faire dupliquer. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais le déformer un petit peu. Donc, voilà, on peut faire ce genre de choses et agrandir comme ça. Alors, peut-être qu'il faut échanger ça ici. Donc, voilà, avec l'outil de dessin, on va pouvoir faire différentes étapes de la division cellulaire. Donc là, j'ai préparé un projet déjà avec le dessin des cellules. Voilà les différents costumes qui vont faire la division cellulaire. Donc là, premier truc à faire, on va faire une animation pour voir la division cellulaire. Donc, là, je vais faire quand la touche espace est pressée et je vais le répéter indéfiniment. On n'a pas ça dans les lapins crétins, costume suivant. Voilà, donc là, on voit ma petite cellule qui se divise peut-être un peu vite. Là, c'est peut-être un peu lent. Donc, pareil, toujours pareil, on joue sur les réglages. Donc, peut-être 0, c'est bien. Une fois que je suis arrivé à la fin de ma petite animation, ce que je peux faire, c'est créer deux autres cellules. Et donc là, on va réutiliser l'outil qu'on a utilisé pour l'arche générative qui est de créer des clones. Donc, je vais créer deux clones une fois que j'ai fini ma petite animation. Et voilà. Donc là, j'ai créé mes clones. Bon, sauf qu'au niveau animation, c'est pas encore tout à fait ça. Ouais, après, il faut les positionner au bon endroit, il faut les tourner peut-être, mais OK. Ouais. OK. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, le truc, c'est que quand j'ai ça, en fait, j'ai envie de le répéter ça. Je vais faire un bloc personnalisé. Donc, ça, c'est aussi un nouveau truc. Donc, je vais pouvoir mettre un ensemble de blocs dans un autre bloc. Pour l'appeler ailleurs, quoi. Voilà. Et pour l'appeler plusieurs fois, là. Donc, on va faire ça. Donc là, j'ai mon truc de division. Donc, si je veux faire ça, ici, en fait, ce que je vais faire, c'est là où ça risque de partir en live, mais je ne sais plus trop ce que ça va faire. Le mieux, c'est d'essayer. Exactement. Bon, ben, ça y est. Ça y est, j'ai mon algo de division cellulaire. Tu parlais d'orientation tout à l'heure, justement, pour que ça ne se mette pas tout au même endroit. Je vais mettre une orientation aléatoire. Quand je commence, je fais ça. Ah, yes ! Donc, je supprime le clone une fois qu'il s'est divisé. Ouais, compris. Ah oui. Yes ! Et là, c'est parti, là. Avec ce genre de choses, comme c'est exponentiel, il faut faire un peu attention à ça. Et donc, il faut éviter qu'il y en ait trop. Pour faire la division, je vais le faire seulement s'il n'y a pas trop de monde, quoi. D'accord. Alors, si... Donc, c'est plutôt... Ça. Je vais m'arrêter à... Allez, à 200. Je mets une limite à 200 sur le nombre de clones. Parce que j'ai un bloc. Donc, ça, c'est un truc qui a été refusé dans Adacraft. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui permet de savoir à quel nombre de clones on est. Et là, je dis... Je fais la division cellulaire, seulement si actuellement, à ce moment-là, il y a moins de 200 clones. D'accord. Et donc, voilà. Je montre le résultat. Donc là, on voit les cellules, ici, à droite, qui se divisent. Et on voit la courbe du nombre de cellules au cours du temps. Plutôt que d'avoir une limite à 200 clones que j'ai fait tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, on en avait plus que 200 à la fin. J'ai mis de la nourriture. Chaque fois qu'une cellule se divise, elle mange une unité de nourriture. Et donc, quand il n'y a plus de nourriture, elles arrêteront de se diviser. Donc voilà. Et puis, j'ai fait des petites animations pour pas qu'elles soient toutes amassées au même endroit en les faisant se déplacer de manière un peu aléatoire. Et au bout d'un certain temps, les cellules meurent. Je ne sais pas, j'ai mis entre 25 et 30 secondes et la population rediminue. Et donc, voilà. Et donc, là, je fais pause. Et ça permet de voir une courbe d'évolution d'une population de cellules dans un contexte de division cellulaire avec les règles que moi, j'ai codées dans cette simulation-là. Et donc, voilà. Adacraft permet de pratiquer ces choses-là et donne tous les outils pour facilement le faire. Après, il y a encore pas mal de choses que je n'ai pas présentées. Donc, je vais juste les citer comme ça. Donc, si j'ai parlé de l'intelligence artificielle, de microbit, donc les cartes physiques, il y a un peu de communication en réseau avec des... On peut faire des requêtes HTTP pour récupérer des API, par exemple, et puis récupérer le résultat et en faire quelque chose. Il y a aussi une extension qui se branche sur un outil qui s'appelle Croquette. Enfin, c'est un service qui s'appelle croquette.io qui permet de créer des expériences multi-utilisateurs, multi-joueurs. Donc, voilà. Il y a des trucs comme ça en plus. Donc, c'est des choses que moi, je rajoute ou que d'autres personnes rajoutent. Si on a qui sont motivés, n'hésitez pas à contacter moi et puis on peut voir ce qu'on peut faire. Parfait. Le message est passé. Merci. Merci beaucoup. Il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve mardi prochain à 18h au pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada